bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de douille tout ça fait inspiration idée à réaliser soi même et on va travailler une écharpe dans ce tutoriel avec une pelote donc je vais travailler avec un gros crochet donc je vais faire un projet plutôt rapide du coup à travailler donc je vais vous montrer donc bien sûr pas à pas comment travailler cette écharpe le matériel etc etc alors le fil que j'utilisais est ici donc une grosse pelote avec un rose plutôt lumineux c'est une pelote xxed allison and my est donc acheté chez action donc c'est 100% acrylique à 200 grammes à peu près donc 100 mètres de fil dalle homme voilà donc on a laissé un d'aracotex 9 10 pour les tailles des aiguilles donc c'est de l'acrylique complètement 100% donc le fil est composé de plusieurs fils enroulés ensemble il ya quand même voilà ça c'est ça donne une couleur assez brillante lumineuse alors je vais commencer avec une chaînette de maillons l'air donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et 10 et 11 voilà donc ce travail très facilement une un fil voilà léger léger qui glisse bien sur le crochet donc ça va très bien non deux maillons l'air en plus pour la hauteur et je vais travailler en demi bride sur mon travail donc ça se travaille vraiment très bien facilement c'est agréable aussi donc là tout simplement votre rang vous le faites complètement en demi bride comme je vous l'ai dit donc 12 demi bride au total et voilà donc maintenant deux maillons l'air pour la hauteur du travail donc petite variante ici ne quoi pas piquer donc sous les deux brins la maille mais seulement sur le brin avant voilà qu'on pique sur le brin avant juste ici donc je laisse tomber l'autre je m'occupe que du premier brin brin qui est vers moi voilà puis l'effet ce qui donne c'est ce petit effet de de vie en fait qui se dessine voilà on poursuit toujours et on fait ça donc tout le long durant et ensuite donc le laurent est terminé et ensuite donc on poursuit un nouveau donc il nous faut les deux mailles en l'air pour la hauteur et on poursuit à chaque fois on va crocheter donc dans un seul brin toujours dans le brin qui est vers soi c'est vraiment simple comme point vous aimez vraiment original vraiment sympa alors j'ai fait plusieurs rangs maintenant donc vous pouvez voir comme ça un petit peu mieux le rendu du point vous voyez un petit peu voilà il y a toujours ce petit voilà ce petit espace entre les rangs parce que bon on le fait toujours ça s'alterne donc sur un côté ça se verra que pas à chaque fois vu qu'on va le repousse de chaque côté sur chaque rang donc on a deux rangs entre le motif entre le voilà la partie du motif bon ben j'ai encore poursuivi le travail donc là on atteint une bonne longueur une belle structure donc à peu près 160 cm quand même donc une bonne largeur donc de quoi vraiment pouvoir avoir suffisamment de longueur pour faire le tour du coup en tout cas donc maintenant je suis vraiment aussi arrivé au bout de ma pelote donc il n'y a vraiment plus de possibilités de ce côté là donc on peut finaliser voilà après on sort notre fil on n'a plus qu'à ensuite coudre donc ici coudre juste le fil de début et le fil de fin pas besoin de plus vu que tout est déjà on ne sera qu'une seule pelote donc ça c'est l'avantage voilà donc une vraiment quelque chose de vraiment sympa avec une jolie un joli fil donc j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas je vous invite à aimer la vidéo à bientôt bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Doei tout ça l'inspiration idée arrêtée de soi-même et je vous propose de prendre accroché des petits cœurs dans cette partie de la vidéo donc on a cet effet au milieu un petit peu un peu plus fluffy plus épais et voilà différentes tailles de de cœur suivant tout ça c'est lié surtout à la taille du crochet utilisé et la taille du fil alors pour ces petits cœurs je vais vous montrer comment commencer comment commencer donc on y va on va faire notre nœud coulissant le nœud du début notre nœud magique donc on relève le fil et on ne ferme surtout pas le cercle ensuite on continue avec une maille en l'air puis deux autres et ensuite on va rejeter une maille serrée je la petite maille en l'air ma maille serrée et je tire ensuite je clôt mon cercle ensuite trois mailles en l'air je tourne tout le travail et je vais aller dans l'arceau donc on va creuser un petit peu vous allez voir vous avez l'arceau qui est en place donc ensuite je commence avec mon point pouf donc déjà vous avez vu je prends le fil je relève je fais un jeté je passe le fil je cherche le fil et je relève encore une fois donc je fais trois fois ça et ensuite je passe le fil dans toutes les boucles que j'ai sur mon crochet et je fais un avec une maille en l'air puis trois puis deux puis trois ensuite je vais fixer cette maille en l'air ici donc dans le cercle donc dans le même espace que là et je fais ça avec une maille coulée donc vraiment même espace que au même niveau que le point pouf ok ensuite trois mailles en l'air à nouveau et je vais reprendre je vais faire un point pouf au même niveau donc je pique au coeur ici donc une, deux trois fois donc j'ai sept boucles sur mon crochet et c'est bon du coup je fais ma maille en l'air et trois mailles en l'air en total et je vais fixer avec ma maille coulée ma chaînette de trois mailles en l'air et votre petit coeur est maintenant terminé donc vraiment c'est très rapide donc maintenant bon j'ai plus qu'à couper le fil je sors je sors mon crochet on peut nouer et on a terminé donc vous voyez donc c'est à quoi ça ressemble vous avez maintenant vos coeurs dans différentes couleurs bleu un peu gris menthe et puis rose ouais donc vraiment très simple j'ai vu à faire c'est rapide aussi une petite idée pour vos accessoires déco donc j'espère que ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très vite salut c'est parti c'est parti c'est parti